Bonjour, ici Didier, je suis vraiment vraiment ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, une nouvelle vidéo qui va démarrer une petite série que je ferai de temps en temps. Je voulais un petit peu aussi vous montrer mes erreurs. Donc je vais appeler ça les Oups. Ben oui, les erreurs c'est un excellent moyen d'apprendre, c'est un excellent moyen de s'améliorer. Et au passage, si je peux me permettre de vous donner un petit conseil pour votre potager, faites des erreurs, plantez-vous. Bon, n'en faites pas trop non plus sinon vous allez vous décourager, mais faites des erreurs. Et surtout, prenez le temps de comprendre ce qui a cloché. Prenez le temps d'analyser, de voir un petit peu ce que vous auriez dû faire autrement pour mieux connaître votre potager, pour vous améliorer, pour avoir de plus belles récoltes et puis surtout, pour plus de plaisir à jardiner. Et franchement, moi les erreurs, je ne me prive pas d'en faire. J'en fais des dizaines chaque année. J'en fais des petites, j'en fais des grosses, j'en fais des pas trop graves, j'en fais des plus gênantes. Mais j'adore ça parce qu'à chaque fois, je prends le temps de comprendre, de voir un petit peu ce qui a pu mal se passer. Et j'en ressors grandi, j'en ressors plus fort, avec plus de connaissances sur ce monde merveilleux du potager. Et c'est vous qui en profitez, bande de petits veinards. Donc tout de suite, je vous montre une petite erreur, le chien d'an, le chien d'an. Aujourd'hui, on va parler du chien d'an. Vous allez voir, j'ai fait des erreurs. Alors, j'en suis pas fier, mais bon, voilà. Profitez-en, apprenez grâce à mes erreurs. Alors, le chien d'an, d'abord, qu'est-ce que c'est ? On en a tous entendu parler un jour ou un autre, mais on ne sait pas forcément à quoi ça ressemble. C'est tout bête. C'est une graminée, c'est une herbe qui ressemble à ça. Alors, pour la différencier des autres graminées, c'est pas difficile. Je vais essayer, voilà, hop, on a des petits rhizomes. Donc, c'est des racines traçantes qui vont d'un pied à l'autre. Bon, voilà, j'ai arraché un peu trop, il y avait un autre pied ici. Donc, voilà, des rhizomes comme ça qui circulent d'un plan à l'autre, qui leur permettent d'être tout de suite très envahissantes, de coloniser un terrain très rapidement grâce à ces rhizomes traçants. Mais pourquoi est-ce que je vous parle aujourd'hui du chien d'an ? Eh bien, regardez cette parcelle. Il y a six ans, c'était une prairie. Tout allait bien, impeccable. Un mélange de graminées, de légumineuses, une belle prairie permanente. Et puis, j'ai commencé à la travailler. J'ai commencé à vouloir faire du maraîchage. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai pris mon motoculteur et j'ai commencé à retourner. Une fois, deux fois, jusqu'à trois fois par an. Je retournais avec le motoculteur, je travaillais le sol, je labourais. Et puis, tout au long de l'année, toujours le sol à nu. Bon, pas un billard non plus. Je suis quand même pas vraiment un maniaque. Mais bon, quand même plutôt pas mal désherbé. Et l'an dernier, j'ai remarqué déjà quelques petites pousses de chien d'an. Bon, rien de bien amant. Une petite pousse par-ci, par-là. Donc bon, je ne me suis pas inquiété. Mais au printemps dernier, comme je vous l'ai montré dans cette vidéo, j'ai décidé de passer cette parcelle également en paillage permanent. J'ai donc déroulé ma paille, ou plutôt mon foin, et pendant toute la saison qui vient de se passer, j'ai assisté à une véritable explosion de chien d'an. J'ai désherbé deux fois. Une journée de boulot à chaque fois. Une grosse journée, en plein cagnard. Mais ça revenait, ça revenait, ça revenait. Le chien d'an repoussait toujours. Mais pourquoi est-ce que ce chien d'an revenait sans arrêt ? Alors, ce n'était pas du tout à cause du paillage. Ne vous inquiétez pas. Non, tout simplement, je m'étais décidé à pailler un ou deux ans trop tard. Alors, pour expliquer cette explosion de chien d'an, il faut comprendre comment le chien d'an fonctionne. C'est comme avec toutes les plantes sauvages, les mauvaises herbes, ou plutôt les adventices. Chacune a une bonne raison d'exister. Chacune a sa manière à elle d'améliorer un sol. Chacune apparaît donc dans certaines conditions sans réunis, quand certains déséquilibres sont présents sur notre sol. Le chien d'an, avec ses rhizomes traçants qui vont tout de suite coloniser, il est parfaitement bien équipé pour maintenir les sols, pour empêcher leur érosion. Il pousse donc naturellement dans un sol en train de s'éroder. Un sol déstructuré par un travail du sol trop répété. Trop de labours, trop de motoculteurs, trop de bêches qui viennent complètement déstructurer le sol. Alors, lui, le chien d'an, il est quand même super sympa. Il vient là pour nous aider à maintenir ces sols qui sont en train de s'éroder, de partir complètement en l'air. Il est là pour vraiment aider à bien les tenir, à les restructurer. C'est quand même plutôt sympa. Pour tout court, on se plaint. Et on a donc deux solutions. Soit on va accepter le chien d'an, l'accueillir à bras ouverts, soit on va chercher à s'en débarrasser. Non mais l'accepter, non mais Didier, qu'est-ce que tu racontes ? Accepter une mauvaise herbe envahissante ? Pourquoi je l'accepterais le chien d'an ? Parce que déjà, dans un premier temps, c'est un signal d'alarme qui nous crie très fort qu'il faut arrêter nos pratiques trop agressives pour le sol. On est en train de bousiller sa principale richesse, son propre sol. Et ensuite, il vient justement pour nous aider à restructurer notre sol. Il ne vient pas nous embêter. Il vient nous aider à atteindre un sol optimal. Le problème, c'est que ça va prendre quelques années. Sur une prairie, c'est sympa. Mais dans un potager, c'est déjà un petit peu plus gênant. Donc, acceptez-le si vous voulez. Mais dans ce cas, soyez prêts à mettre votre potager en pause pendant deux ou trois ans, le temps que le sol se restructure. Et de retrouver un sol parfait pour pouvoir cultiver vos légumes dans deux ans, dans trois ans. Ouais, je ne sais pas, il faut que je réfléchisse là. L'autre option, c'est quoi ? C'est de s'en débarrasser ? Ok, mais alors, comment on va faire ? Un outil radical, probablement le plus efficace, le plus facile à mettre en œuvre, c'est la bâche plastique. Franchement, ça marche super bien. Il faut juste le faire dans les bonnes conditions. Ça ne sert à rien de le faire l'hiver, puisque le chien d'an est au repos. Il faut le faire pendant la belle saison et pendant au minimum six mois. Soit vous prenez une bâche tissée qui laissera passer l'eau de pluie et qui va donc préserver la vie du sol, mais elle laissera aussi passer un peu de lumière et le chien d'an pourrait survivre. Soit vous prenez une bâche étanche et là, le chien d'an ne résistera pas, mais la vie du sol sera bien mise à mal. Bon, ok, je sais, tout le monde n'est pas fan des bâches plastiques. Perso, je ne suis pas vraiment contre. Il faut juste les utiliser sans excès, après avoir longuement pesé le pour et le contre. Et bien sûr, faire ce qu'il faut pour qu'elles soient recyclées en fin de vie. Mais j'en reparlerai un jour dans une autre vidéo, parce qu'il y a beaucoup d'arguments pour et contre les bâches plastiques. Donc, bâches plastiques contre le chien d'an, ça marche très bien. Ouais, je ne sais pas, mais si je ne veux pas utiliser de bâches plastiques, mais que je veux quand même faire disparaître le chien d'an, comment je fais ? Là, c'est tout bête. Il faut juste tout mettre en œuvre pour que le chien d'an n'ait plus rien à faire chez vous, pour qu'il n'ait aucune raison de pousser dans votre potager. Alors, il faut bien évidemment arrêter de déstructurer complètement votre sol. Donc, plus de motoculteurs, plus de bêchage, plus de travail du sol. Au maximum, un léger coup de grelunette en début de saison. Mais la meilleure action, c'est de passer un paillage permanent. En deux ou trois ans, vous allez booster la vie de votre sol, une vie qui va restructurer et aérer votre sol. Et le chien d'an, il n'aura bientôt plus rien à faire dans votre potager, il va naturellement disparaître. Et comme je ne recule devant aucun sacrifice pour vous faire plaisir, je vais tester les deux options. Non, j'en fais un peu trop là, non ? Je ne sais pas, vous me dites si j'en fais un peu trop. Non, mais sérieux, je vais tester, je vais faire pour vous deux options. Enfin, pour vous, pour moi, tout le monde va en profiter. Donc, je vais tester le paillage plastique sur la moitié du potager. Je le mettrai en place à la fin de l'hiver, au tout début du printemps et je le laisserai pendant six mois. Et puis, sur l'autre moitié, je testerai, je vais continuer à faire tout ce paillage paille qui va m'aider à restructurer mon sol et puis petit à petit à recréer toute la vie que j'avais fait fuir pendant ces cinq ans de travail du sol intensif. Et puis voilà, je ne vais pas vous laisser tomber pendant quelques temps. On va suivre un peu, on va revenir en voir de temps en temps comment ça évolue et quelles sont parmi les deux options, quelle est celle qui fonctionne le mieux. Donc, on se retrouve ici dans six mois, dans un an, dans deux ans. Voilà, donc un oups à suivre. Et puis, sur ce, on se retrouve avant six mois quand même pour d'autres vidéos sur d'autres sujets. Et puis voilà, merci beaucoup de me suivre. À très bientôt et puis très bonne journée à vous. Au revoir.